Après la victoire de Pierre à la Star Academy, le maire de la ville dont est originaire le jeune homme s'exprimait dans les grosses têtes de RTL, révélant la belle surprise qu'il souhaite organiser. Une surprise en préparation ? Ce lundi 5 février 2024, Philippe Lemaitre était reçu dans les grosses têtes, sur RTL. Si son nom n'est pas particulièrement célèbre, il est en réalité maire de Ville-Dieu-les-Poiles, la petite ville de Normandie dont est originaire Pierre, qui a remporté la Star Academy, samedi dernier. L'occasion pour l'édile de dire quelques mots au sujet du jeune chanteur, on est très fier de notre Pierre qui est un garçon charmant avec un talent exceptionnel. On s'est tous mobilisés avec les associations de commerçants, et d'autres associations, a-t-il assuré. Le maire de la ville de Pierre, Star Academy, évoque l'ambiance sur place le soir de sa victoire un soutien sans faille de la part des habitants de Ville-Dieu-les-Poiles, que Pierre avait pu ressentir au cours des derniers jours, lorsqu'il avait pu sortir du château de la Star Academy durant quelques heures afin de se rendre dans sa ville, mais aussi grâce au duplex durant le prime de samedi soir, assuré par Mathieu-Yohan, qui montrait la ferveur dans la commune. Philippe le maître confie sur RTL, on a vécu un grand moment d'émotion quand Pierre a chanté sa chanson. Nous n'étions pas loin de Mille dans la salle des fêtes, il y avait beaucoup d'ambiance. Et à ce moment-là, c'était très émouvant, a assuré le maire ravi que la popularité du Star Academy sien permette de faire parler de sa ville. Une belle surprise pour les habitants de la ville de Pierre de la Star Academy nous attendons des milliers de personnes à Ville-Dieu-les-Poiles. On a déjà explosé les chiffres de visite de notre site internet, s'est effectivement réjoui Philippe le maître, avant que Christophe Beaugrand, présent dans les grosses têtes ce lundi, ne lui fasse remarquer, « Vivement un concert de pierre chez vous, là ça va faire venir du monde. » Une idée qui séduit bien sûr l'homme politique. Il ne cache d'ailleurs pas son impatience de voir un tel événement être organisé dans sa commune, « On a hâte, oui », a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada